Musique Salut, c'est Novo. C'est le genre de frisson dont on raffole en plein cœur de l'hiver. Un frisson pour un festival tout entier dédié au théâtre, à la danse et à la musique baroque. C'est justement un de ces spectacles musicaux que je vous propose de découvrir. Un spectacle créé par les folies du temps. Après le succès de Proserpine l'an passé, la compagnie s'est penchée sur le mythe d'Ulysse. A quatre pattes, ils courent sur le sol. Ils ont à présent un groin de petites oreilles roses. Circe les a transformées en cochons et elle leur jette des glans. Ulysse, c'est un mythe célèbre et incroyablement riche que la compagnie des folies du temps, ici en répétition, a eu envie de raconter au public du festival Frisson Baroque. Elle a trouvé l'inspiration et la matière musicale de son spectacle parmi les nombreux compositeurs qui se sont frottés à la légende. C'est Claudio Monteverdi le premier qui s'est imposé à nous parce que c'est lui qui a écrit ce fameux retour d'Ulysse dans sa patrie qui est inspiré des derniers livres de l'Odyssée d'Homère. Mais nous ne voulions pas chanter qu'en italien parce que c'est un conte qu'on raconte en français, il faut que le public comprenne. Donc nous avons aussi du Lulli, le sommeil, nous sommes transits de froid avec Lulli, nous avons affaire au désordre météorologique et la tempête nous saisit. Ça c'est Rameau. Dernier compositeur, italien comme Monteverdi, Merula, qui a notamment écrit une très jolie berceuse sur les aventures du héros. Dans cette version, Ulysse est interprétée non par un ténor, comme c'est le cas le plus souvent, mais par un baryton. Pour apporter encore plus de tension au récit d'un homme qui traverse les mers, affronte les tempêtes, rencontre les monstres et tenté par les sirènes macabres. Ce qui peut aider l'interprétation le plus juste, c'est l'humanité. On est touché par son destin, puisqu'il veut rentrer chez lui, il ne peut pas. Les dieux se sont mis tous contre lui. En même temps, c'est un guerrier, mais il subit les foudres divines. On ne sait pas comment il va s'en sortir. Sa fragilité est très touchante. Une fragilité qui fait écho à celle de sa belle. Quand Ulysse vit sa vie, la célèbre Pénélope, elle, l'attend. Le départ d'Ulysse, c'est comme un arrêt pour elle. Elle résiste aux prétendants qui la saillent. Elle fait preuve de plein de stratagèmes pour éviter de refaire, de continuer, de reprendre le cours de la vie. Ainsi, les héros sont proches de nous. Et pour les rendre encore plus vivants, la musique baroque alterne avec un texte écrit par la compagnie, tantôt lu, tantôt récité, par les six interprètes, tous très investis. Mais qui te fait mal ? Ce sont des musiciens qui acceptent de jouer le jeu, de devenir aussi narrateurs, des instrumentistes, des flûtistes qui acceptent de devenir chanteurs, des chanteurs qui acceptent de devenir comédiens. Donc c'est aussi ce plaisir du jeu qui, j'espère, donnera la vie au texte. Vous l'aurez compris, cette fantaisie musicale contée est fidèle à l'esprit des folies du temps, touchant et léger comme un frisson, baroque bien sûr. La neige et les glaçons nous donnent de mortels frissons. La neige et les glaçons nous donnent de mortels frissons. Sans plus tarder, allons dans la tête de Vincent Delbos. Il est bien connu à HL pour avoir fondé notamment le collectif d'artistes Toiles Blanches. Vous êtes d'ailleurs conviés ce dimanche 27 janvier au Théâtre de la Reine Blanche à Paris pour assister à une performance batterie, de la danse et un ciné-concert. Voilà pour la promo, à toi Vincent de nous dire tout ou presque sur tes références en littérature, cinéma et musique. Je pourrais parler d'un bouquin que je suis en train de lire en ce moment, qui s'appelle « Un million de révolutions tranquilles » par Bénédicte Magnier, qui est un bouquin qui recense un certain nombre d'initiatives qui se font de par le monde, par des gens qui s'entraident, qui m'utilisent de leurs forces, leurs moyens. Et c'est assez intéressant parce qu'en ce moment, on nous rabâche à toutes les sauces que l'austérité est un peu le remède à tous les maux, un peu comme on prescrirait une saignée à un hémophile. Et en fait, c'est un livre qui fait du bien. Le film que je conseillerais, ce serait mon film préféré, Pierre Olfou, de Jean-Luc Godard, parce que c'est difficile de dire pourquoi, surtout par rapport au film, en ce qui me concerne, parce que les films, c'est un peu comme des histoires d'amour. Il y en a des grands, des petits, il y en a qui se perdent un peu dans les meilleurs des souvenirs. Mais il y a la grande histoire d'amour et pour moi, Pierre Olfou, c'est ma grande histoire d'amour. Il faut d'abord trouver mon frère. Il lui gagnera plein ce fric. Et ensuite, on se trouvera un chouette total chic et on régalera. Vous voyez, elle pense qu'à rigoler. À qui tu parles ? Au spectateur. Un album, alors, sacrilège, parce que c'est pas vraiment un album, c'est plutôt une compil, mais ça reste quand même le premier album que j'ai écouté. C'est l'album bleu des Beatles. Particulièrement, c'est ma première chanson, Strawberry Fields Forever. Et c'est une chanson qui parle du souvenir, donc double effet Madeleine. Voilà, c'est la fin de ce magazine, ou presque. Tout de suite, vous retrouvez l'agenda du week-end. Merci à Véronique Pagnon et à Laure Dvorak de l'avoir préparé. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain. Vendredi, ce sera musique et vous aurez le choix. Avec une soirée hardcore aux Cuisines de Shell, le groupe hollandais Born from Pain sera en tête d'affiche. Les Belges de Douordailles seront également de la partie, comme les locaux de l'étape Fight for Ashes. Si vous avez du mal avec le hardcore, ou tout simplement si vous préférez l'opéra, toujours à Shell, au même moment, l'ensemble Le Porello sera sur la scène du théâtre pour jouer et chanter les galantes scènes. Une interprétation d'une pièce de Marivaux sous fond d'air d'opéra. Et en plus, c'est drôle. Et pour tous ceux qui préfèrent l'électro et les découvertes musicales, le cabaret contemporain sera à la Ferme du Buisson avec le John Ketch Project et Zombie Zombie. Samedi, réservez votre journée et votre soirée. La Maison pour tous Victor Jarrah de Champs-sur-Marne organise une journée spéciale association. Dès 15h, vous pourrez voir tout ce que concoctent les assos du coin. Et à partir de 20h, ce seront vos oreilles qui seront à la fête, avec des groupes comme Esjade ou Herbecha. La compagnie Yéto sera à Torcy samedi soir avec son cirque détonnant. Attention, vous allez être surpris par leurs acrobaties. C'est à 20h30 à l'espace Lino Ventura, mieux vaut réserver. Si vous voulez réviser vos contes de Perrault ou les faire découvrir à vos enfants, rendez-vous à la Fabrique à Théâtre à la Cour et à Collégiens pour une interprétation en musique des textes originaux. Un spectacle en costume éclairé à la bougie proposé dans le cadre du festival Frisson Baroque. Alany Gavroche sera au Théâtre Café. Chanson à texte, interprétation tout en finesse. Le chanteur égrène des mélodies et des histoires qui prennent aux tripes et restent en mémoire. C'est gratuit et dès 20h. Enfin, dimanche, ce sera encore des histoires racontées pour les plus jeunes et en prime l'occasion de découvrir Mozart avec ce spectacle pour les plus de 4 ans aux passerelles de Ponto à 17h. Sous-titrage Société Radio-Canada